... Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres. Le Comité national pour le salut du peuple, la CNSP, est officiellement dissous. L'annonce a été faite par le président de la transition, Badao, ce mardi à travers la signature d'un décret. Vous irez dans cette édition l'analyse de Balantiaquite, politologue-chercheur. Assassinat de Dr Youssouf Malé, un médecin évoluant au CESCOM de Boura, dans la localité de Yorosso. L'ordre des médecins à travers Dr Sekou Sissé, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, demande à l'État de prendre l'affaire en mai. Nous y reviendrons plus en détail. Certaines organisations de la société civile projettent un rassemblement le 26 mars prochain pour demander le départ des forces françaises au Mali. Ils estiment que cette présence n'a pas eu lieu d'être. C'était là pour vous le sommaire de cette édition, Mesdames, Messieurs, et merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. C'est officiel. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, créé à la suite du coup d'État du 18 août dernier, est dessous. C'est ce qu'indique le décret signé par le président de la transition Mbadao. Cette décision a été prise après la demande récente et insistante de la CDAO qui juge que cet organe renforçait le pouvoir des militaires. Selon le politologue Balantia Kité, cette dissolution du CNSP est un non-événement car les militaires continuent de gérer le pays. La dissolution du CNT s'inscrit effectivement dans le cadre du respect des accords qui ont été signés entre l'agente militaire au Mali et la CDAO. On se souvient qu'à la suite des événements du 18 août, effectivement, la CDAO avait entamé des pourparlers avec l'agente militaire au Mali. Et là, ils s'étaient mis d'accord effectivement que la mise en place des institutions de la transition, dont notamment le président de la transition, le gouvernement de la transition, mais aussi la constitution du CNT, c'est-à-dire l'organe législatif de la transition, leur mise en place devait effectivement aboutir à la dissolution du CNSP. Donc c'est avec tout à fait la lucidité que les accords réclamaient que le CNSP a été dissous. Ça ne changera pratiquement rien parce que les mêmes membres du CNSP sont effectivement dans les organes de la transition. Vous avez le président du CNSP, Asimou Goïta, qui est actuellement vice-président de la transition. Vous avez Malik Djaou, qui est président du CNT. Vous avez également Ouagé, qui est au niveau du ministère de la réconciliation. Donc je pense que les membres du CNSP sont actuellement au cœur même de la gestion du pouvoir politique. Et donc de ce fait, la dissolution du CNSP ne changera pas grand-chose vu que les mêmes personnes sont là. Pas vraiment, pas vraiment. Seulement je dirais qu'actuellement nous sommes dans une situation de crise très profonde. Et cela exige de chacun de nous une compréhension profonde des enjeux politiques actuels. Et la politique c'est quelque chose qui concerne toute la nation. Et de ce fait, autant il faut demander aux responsables politiques de faire les efforts nécessaires pour sortir le pays de l'ormière, autant il faut demander aux citoyens d'assumer effectivement leurs responsabilités de citoyens pour qu'ensemble nous pouvons tirer le pays vers le haut. Également annoncé dans les titres, Dr Youssef Malé, un médecin qui travaillait dans le Soscom de Boura, une localité de Yorousseau, a été sauvagement assassinée dans son bureau la semaine dernière. Selon Dr C. Koussissier, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, cet assassinat n'est ni la première ni la deuxième. C'est pourquoi il a profité de notre micro pour lancer un cri de cœur aux autorités en place afin de trouver une solution à cette insécurité grandissante au Mali. C'est l'assassinat d'un de nos camarades médecins, du nom de Dr Youssef Malé, qui est au Soscom de Boura, dans le district sanitaire de Yorousseau, qui a été assassiné jusqu'à son lieu de travail, jusqu'à son Soscom, le 19 janvier. Pour le moment, pour des raisons d'enquête, on ne veut pas s'aventurer sur ça. Nous avons déjà laissé l'affaire dans la main de la justice. Il y a une plainte qui a été commise et la justice est en train de faire ses enquêtes et faire son travail. Donc à ce stade des enquêtes, on ne peut pas incriminer quelqu'un. Ce qui est sûr, il a été sauvagement assassiné dans son Soscom par un inconnu. Bon, en tant que syndicaliste, nous devons être là pour défendre nos syndiqués, en particulier, mais en général tous les Maliens, parce que l'insécurité, ça touche tous les Maliens. Mais particulièrement, notre camarade a été assassiné. Donc pour cela, nous avons vraiment entamé certaines démarches. Je ne sais pas hier si vous avez suivi, sur toute l'étendue du territoire, il y a eu un sitting de 10h à 11h dans tous les centres de santé du Mali, de Caille jusqu'à Kidal. De 10h à 11h, nous avons arrêté de travailler, à la mémoire de notre camarade, pour dire non à ça. Les agents de santé qui travaillent dans un but purement social, et c'est les sacerdotes, malgré ça, on vient juste dans les centres de santé, sur notre lieu de travail, et vraiment venir assassiner les gens. Donc nous avons dit stop à ça, et ce n'est pas la première fois. Nous avons eu des cas, même à Mokko, mais il n'y avait pas eu de décès dans ça. Et hier également, nous avons vu des cas dans la région de Gao. Vraiment, nous comptons agir avec tous les moyens légaux, pour que ces actes de vandalisme, ces actes sauvages s'arrêtent. Bon, le gouvernement de la transition, de façon générale, nous les interpellons pour l'insécurité qui sévit dans le Mali en général. Puisqu'on n'est pas sans savoir que depuis 2012, il y a cette insécurité au Mali, qui grandit de jour en jour, et maintenant qui devient vraiment très, très, très inquiétant. Donc nous leur appelons vraiment à plus de vigilance, et à fournir plus d'efforts, pour vraiment sauvegarder la vie des Maliens en général, mais particulièrement les agents de santé sur leur lieu de travail. L'appel à l'endroit de la population, donc nous faisons tous partie de la population, que la population se donne la main, et de donner les informations aux agents de sécurité, à la justice, pour des fins d'enquête, de ne pas dissimuler les informations. Puisque ça, ça peut arriver à tout le monde. Donc donner les informations, la population doit aider la justice à mettre la main sur ce genre de bandit. Au Mali, le sentiment anti-français gagne du terrain de jour en jour. Après une première sortie empêchée par les forces de l'ordre, certaines organisations prévoient un autre grand rassemblement le 26 mars prochain, avec les gilets jaunes venus de la France pour la circonstance. Pour plus de détails, suivant les explications de Moussa Diara, membre du mouvement Yerewolo, ensemble debout sur le rempart. Je pense que la question est très simple. Aujourd'hui, nous demandons le départ de la France. Comme certains l'ont dit, si la France va faire comment est-ce qu'on va faire. C'est le lieu de leur poser la question, la France est là, qu'est-ce qu'elle fout ici au Mali. Sept ans, huit ans de présence, pour une soi-disant lutte contre le terrorisme. Quels sont exactement les résultats enragés ? On n'y voit pas. La présence de la France aujourd'hui, je l'ai dit ou je le répète, quand la France est là, elle est là pour tuer. La France est là aujourd'hui sur notre selle, elle est là pour voler. La France est là aujourd'hui, c'est pour piller nos ressources. Donc nous, nous pensons aujourd'hui que l'objectif assigné à ces forces étrangères n'était pas vraiment les objectifs qu'ils sont en train d'atteindre aujourd'hui. Tout le monde voit aujourd'hui que les soldats maliens, les soldats, les populations sont tuées à longueur de journée. Mais quand un soldat étranger meurt, c'est ça, ça fait le grand drame. Mais les milliers d'âmes des villages qui sont brûlés, qui sont calcinés, non. On ne peut rien dire, on ne dit rien, ça c'est des faits divers. Donc il faut que les Maliens ouvrent leur jeu aujourd'hui. La France est là, tout le monde a vu que nos ressources sont pillées, nos ressources sont volées aux vies et aux issues de tout le monde. Et personne n'en fait cas. La France n'est pas là vraiment pour les ressources, la France est là pour quand même aider nos militaires à être formés, à les équiper et puis à nous aider à y recouvrir l'intégralité de notre territoire. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui que l'intégralité du territoire malien quand même a été recouvrée ? Qui peut dire aujourd'hui que la France a donné tel ou tel armement en matière d'aviation ou bien quand même d'armement, d'équipement militaire que la France a fait ses donnes ? Qui peut dire que la France vraiment est en train de former les militaires d'aujourd'hui sur le plan du tourisme ? On ne peut pas. La formation de nos militaires là, ça c'est depuis de longues dates. Nous avons cette coopération avec la France, ça c'est de longues dates. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les militaires ne sont pas formés par rapport aux réalités d'Italie. Donc nous, nous en parlons de ça. Donc demander aujourd'hui si la France est là, demander le départ de la France, nous nous demandons le départ de la France parce que la France est là, elle ne sert absolument à rien sur notre territoire. Elle ne sert absolument à rien. Tu es là depuis huit ans. Nous avons vu que la lutte, la crise, c'était au nord du pays. Mais aujourd'hui, c'est venu jusqu'au centre, on dirait même que c'est proche de Comaco. Donc j'ai tout plein l'habitude de dire, si ta présence est égale à ton absence, mieux vaut que tu dégages. La sortie du 10 janvier, la sortie du 22 septembre 2020, nous sommes sortis, nous n'avons jamais été interdits de manifester. Bien vrai que les gens passent d'autorisation ou de ne pas autoriser la marche. Nous, nous n'avons jamais demandé l'autorisation. Nous avons informé aujourd'hui les autorités par une lettre. Personne ne nous a dit que la marche n'était pas autorisée parce que nous n'avons pas introduit une demande d'autorisation. Donc nous, nous pensons que les raisons évoquées qui sont les raisons de Covid ne s'yèvent pas. De toutes les façons, il va vouloir débousser le rempart. C'est une plateforme bien organisée, bien structurée. Nous pensons que dans les jours à venir, nous allons nous réorganiser parce que dans notre plan d'action, dans notre programme d'activité, la sortie du 20 n'était qu'un prélude, n'était qu'un début. Donc il y a plein d'autres activités qui sont programmées, qui seront organisées courant cette année 2021. Et nous pensons qu'au cours de ces manifestations, au cours de ces événements, nous allons clairement dire au peuple les messages que nous avons à leur dire. Déjà, les programmes continuent. Au-delà des grandes sorties, il y a des sorties quand même locales que nous sommes en train d'organiser en vue d'informer et sensibiliser encore le peuple malien sur le sort, le sol marieux que notre pays est en train de subir. Donc nous pensons que le 20 janvier, comme je l'ai dit, peut-être la pression a été un peu forte des deux côtés, non seulement du côté des étrangers, mais aussi du côté des autorités maliennes. Pour nous, ce n'est qu'un parti remis et Inch'Allah, nous allons nous organiser pour sortir encore lors d'une date historique de notre pays, c'est-à-dire le 26 mars. Nous sommes à pied d'oeuvre. Nous nous dirons que c'est un combat noble, c'est un combat patriotique. Et nous ne cesserons jamais d'appeler le peuple malien à ces régions. Inch'Allah, nous devons déboucher les remparts, c'est une organisation qui reste toujours ouverte à tout le monde. Donc nous demandons vraiment aux maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Déjà, la diaspora malienne s'est manifestée de tous les côtés. Donc nous demandons aux maliens de l'intérieur de se donner la main. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas seulement peut-être le combat contre le néocolonisme, mais le combat de la bonne gouvernance aussi dans notre pays. Parce que nous avons dans notre lutte aussi l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Amérique. Ce qui est en train de sortir aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce que les maliens ont voulu lors du déni passé, le dialogue national passé. Donc ce n'est pas ce que nous avons voulu. Nous sommes dans une lutte non seulement de bonne gouvernance dans laquelle se trouve vraiment cette mauvaise politique française, mais il y a aussi d'autres actions. Donc c'est pour moi un appel à lancer à tous les citoyens maliens de se donner la main pour faire le combat du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà, c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur La Liberté Télévision. Sous-titrage ST' 501